Le corps, un enjeu d'émancipation. Le corps est l'incarnation de la dignité de l'être humain. C'est pourquoi les despotes, qu'ils soient familiaux, sociaux, politiques, cherchent à contraindre physiquement les individus pour les faire plier et obéir aux ordres. Les brimades, les sévices, sont l'expression d'une volonté de puissance. Combien de romans, de récits, de films parlent des souffrances subies, jusqu'à la maltraitance, sous les injonctions d'un parent, d'un éducateur, d'un supérieur. Quant aux états, la volonté d'instrumentaliser les corps peut aller jusqu'au goulag et au camp de concentration, au travail forcé et à l'esclavage. L'être humain est alors rabaissé au rang d'objet. Le respect de la personne passe par le respect de sa liberté corporelle, liberté de mouvement, de circulation, d'expression gestuelle. Toutes les capacités, même lorsqu'elles ont été amoindries par un accident ou un handicap, peuvent accéder à un développement physique, à la pratique d'un sport, à l'exercice des sens que le corps permet de découvrir. La marche, la course, la natation, l'équitation ou les sports de ballon peuvent être pratiqués, chacun à son niveau, en individuel ou en équipe. Cela suppose que les êtres humains évoluent dans un environnement où leur dignité et leur liberté sont reconnues. Des traditions ont cherché à contraindre les corps, notamment le corps des femmes, pour assurer un pouvoir machiste, la virilité étant associée à la force. Mutilation sexuelle, réduction des femmes à la seule procréation, interdiction de circuler ou de se montrer hors de l'espace clos de la maison, vêtements emprisonnant le corps. Tout est prétexte à l'exercice d'une domination masculine. Dans les années folles, après le désastre de la Première Guerre mondiale, les femmes ont enlevé les corsets qui les enserraient, raccourcis leurs jupes et coupé leurs cheveux, connus la joie des bains de mer. Aujourd'hui, grâce à ces mouvements d'émancipation, les progrès de la démocratie se traduisent concrètement par la liberté, l'égalité et la fraternité, sans distinction de sexe, d'origine, d'apparence. Être libre de son corps est la première traduction de la liberté d'expression individuelle. À l'image de la statuaire grecque, la beauté du corps sans entrave exprime l'émancipation hors des tabous et des préjugés. Elle est le signe reconnaissable de la démocratie, certes imparfaite, jamais achevée, mais sans cesse perfectible et ouverte au changement. La libre disposition de soi participe des libertés fondamentales. Elle est la sauvegarde de l'intégrité de la personne et conditionne l'existence de toutes les autres libertés. Elle est la sauvegarde de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation. Elle est la sauvegarde de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation.